Alors bonjour Thibault, bonjour Manon, j'avais très envie qu'on puisse discuter ensemble du tantra et de la manière des jeunes, alors moi je suis un peu plus vieux donc je vais employer ce terme des jeunes par rapport au tantra et comment le tantra se vit quand on est jeune et la différence par rapport à moi qui ai pu le commencer vers les 45 ans et donc il y a une histoire dans le tantra et vous qui êtes plus jeune dans cette histoire-là, comment vous le vivez, qu'est-ce qui se passe et comment on peut penser le tantra jeune est-ce qu'il est différent des tantras de vieux ou des tantras d'adultes, plus adultes ? C'est tout ça en tout cas, c'est tous les sujets qui m'intéressent et j'aimerais bien qu'on en discute et la première des choses j'ai envie de dire, qui êtes-vous ? Qui êtes-vous maintenant ? Et après on parlera du tantra. Du coup je m'appelle Manon, je suis une personne qui a toujours été intéressée, intriguée par la sexualité et de manière générale la liberté, je dirais que c'est les deux thèmes qui m'ont toujours intriguée et où j'avais toujours envie d'apprendre plein de choses sur ce sujet. Et en fait, rapidement, la vie, le chemin, la vie m'a amenée vers des relations, avec des relations amoureuses, des relations amicales qui ont rapidement apporté sur le chemin du tantra et de la sexualité libre, consciente, sacrée. Maintenant, aujourd'hui, qui je suis ? Ça c'est large comme question, mais je suis animatrice et j'essaie d'organiser des événements de sexualité positive et des événements de sexualité sacrée, tantra. Je suis aussi effeuilleuse, c'est-à-dire que j'essaie d'utiliser le fait de se dévêtir comme un art et j'ai pour ambition de créer des programmes pour empouvoirer les femmes et à travers notamment les feuillages. Attends, tu viens de dire un mot, je te reprends, parce que ça est passé vite, tu as dit empouvoirer, c'est ça ? Oui, empouvoirer, on utilise beaucoup ce mot-là. Ça veut dire quoi ? En fait, ça vient du terme anglais empowerment et c'est l'idée de donner le pouvoir, de permettre à ces personnes-là d'avoir le pouvoir et d'être dans leur puissance et d'emmener leur vie vers où on a envie de l'emmener, vers où elles nous inspirent. Donc en fait, moi j'aimerais bien et je suis en train de travailler là-dessus, de créer des programmes pour aider les femmes à travers le sexy, donc les feuillages, mais aussi à travers la sexualité et la liberté, donc s'affirmer, mener ces trois trucs en même temps à travers le pouvoir en programme, donc pouvoir en les femmes. D'accord. Ok. Merci. Et pour toi, Thibaut ? Ok. Donc moi, c'est Thibaut. Qui je suis ? Je dirais que je suis quelqu'un qui est fasciné par l'être humain et en particulier par la capacité d'un humain à s'écouter, à faire ce qui est juste pour lui. Et par ce qui est juste pour lui, j'entends faire ce qui le fait tendre vers la version de lui qu'il aimerait être, faire ce qui l'attire, qui l'inspire. Et en particulier dans la relation à l'autre. Donc, comment moi, en tant qu'humain, je peux m'écouter, faire ce qui est juste pour moi, suivre mes envies, suivre mes rêves, développer mes passions, agir avec amour, avec bienveillance, en même temps pouvoir exprimer mes émotions avec gratitude, et en même temps, être dans la connexion à l'autre et ne pas m'oublier dans la connexion à l'autre. Je suis très intéressé par tous les outils qui permettent de vivre ensemble. Donc, ce qui est gouvernance partagée, aujourd'hui, on parle beaucoup des co-lieux, on parle beaucoup de vie en communauté, d'entreprises libérées, d'amener de la liberté, de l'engagement dans les entreprises. Donc, je travaille beaucoup dans les entreprises avec des managers et sur ces thématiques-là, et aussi dans des communautés, des collectifs. Et du coup, au travers du tantra, du chamanisme aussi, sur la question de la spiritualité dans la relation, dans la relation à moi et dans la relation à l'autre, en fait, amener du sacré, amener de la conscience dans mes interactions. Voilà, c'est vraiment ce qui me passionne. J'ai créé, du coup, des ateliers de tantra pour les jeunes à Paris, qui s'appelle The Nest. Je participe à un collectif qui s'appelle Châtonnade, qui crée des événements autour du consentement, de la connexion à l'autre, et aussi de la déconstruction des conditionnements de la société qu'on peut avoir avec nous-mêmes. C'est les injonctions qu'on se donne pour faire plaisir à l'autre, pour correspondre à une certaine image qu'on imagine être celle que les autres attendent de nous. Et aussi créer un lieu ici à Paris qui s'appelle le 30e ciel, qui est un lieu d'accueil et de développement de ces thématiques-là, de la vivre ensemble en se respectant. Wow ! Ok. Alors, merci. Alors, la question après, c'est comment vous avez découvert le tantra l'un et l'autre ? Comment ça s'est passé ? Ouais, je viens. C'était, en fait, au cours d'un voyage en Asie du Sud-Est, j'avais emmené un bouquin sur le bouddhisme. Et dans ce bouquin, il parlait de tantra, de tantrisme, et je ne savais pas trop ce que c'était. Et en fait, à partir de là, que j'ai commencé à me renseigner, ça m'a beaucoup intéressée. Et puis, en fait, au fur et à mesure, la vie m'a emmenée vers les... Déjà, dans un premier temps, ensuite, la vie m'a emmenée vers le Nowhere, qui est un festival burn, c'est-à-dire que c'est les participants qui créent l'événement. Et dans ce festival, il y avait un camp de sexualité positive et des camps de tantra, et donc, je faisais... J'allais un peu dans les deux, et j'ai découvert le tantra pas mal comme ça. Et puis, après, je suis rentrée dans un collectif, où aujourd'hui, je suis très active dans ce collectif, qui s'appelle Châteaunade. Et à Châteaunade, avec Thibaut... J'ai rentré Thibaut aussi, ça aide. Et avec Thibaut, on anime beaucoup de... de soirées de sexualité sacrées, de tantra. Voilà, je crois que c'est un petit peu ça. Beaucoup de lectures aussi. Mais surtout par l'expérience, en fait. Moi, j'apprends beaucoup par l'expérience, et je vois que c'est... Grâce au festival, grâce aux châteaunades, j'ai beaucoup participé au début, et puis maintenant, en fait... Oui. Je suis rentrée dans le bain, et maintenant, j'anime depuis un an. D'accord. Voilà. Et toi, Thibaut ? Et moi, le tantra, c'est quelque chose que j'ai... que même depuis mon adolescence et jeune adulte, j'en avais connaissance de par mes parents qui en parlaient beaucoup. Et en fait, j'avais un peu de rejet par rapport à ça. Et c'était quelque chose que... Un peu comme tout ce que représentaient mes parents, je le rejetais beaucoup quand j'étais ado, j'avais envie de faire mes propres expériences. Et du coup, j'ai fait des expériences autour de la spiritualité, mais plus en passant par le chamanisme, qui m'ont apporté énormément. Et il y a quatre ans, à peu près quatre ans, j'étais dans un moment de ma vie où je n'allais pas très bien, j'avais fini mes études qui ne m'avaient pas plu, j'étais un peu perdu dans ce que je voulais faire dans ma vie. J'étais même vraiment bien perdu. Et j'ai découvert le tantra, j'ai eu ma vraie première expérience de tantra avec Bassanti, qui animait des soirées et des stages pour les jeunes adultes, donc pour les moins de 28 ans. Et à l'époque, je devais avoir 22 ans, un truc comme ça. 23. Et du coup, j'ai découvert avec ça, et ça a été vraiment une révélation hyper forte pour moi. je me suis vraiment senti à ma place, ça m'a permis de débloquer. Et aujourd'hui, après ça a développé mon envie d'en créer à Paris, d'animer des ateliers, d'organiser, puis ensuite d'animer des ateliers à Paris, de créer vraiment une communauté sur Paris, de personnes qui étaient intéressées par ça. et puis aujourd'hui d'animer de plus en plus d'ateliers, de soirées, de retraites sur ce sujet, sur le sujet du tantra, et plus généralement sur la relation à soi, à l'autre, dans le cadre de la sexualité, de la connexion. D'accord. Et donc, pour vous, puisque vous êtes venu au tantra, est-ce que vous arrivez à le définir ? Parce que c'est toujours difficile de définir le tantra, mais qu'est-ce que c'est pour vous le tantra ? Est-ce que c'est plutôt du domaine, d'une manière particulière d'envisager la sexualité, ou c'est plutôt une philosophie, un art de vivre plus général ? Enfin, comment est-ce que vous le voyez, le tantra ? Je veux bien répondre. C'est une question que beaucoup de gens me posent, et c'est difficile de répondre, en fait, avec une phrase. Et donc, moi, dès que je connais quelqu'un qui est dans ce milieu, j'essaie de lui poser les questions aussi, parce que ça peut m'aider à répondre. Mais, en fait, je vois plutôt ça comme une philosophie de vie, déjà de base, c'est-à-dire essayer de voir chez tout être humain, ou même chez toute chose, une fonction sacrée, une capacité à connecter au divin grâce à cette personne, ou grâce à cette chose, parce que ça peut même être une plante, enfin, après, je ne sais pas, c'est un peu partout. Mais, en ce qui concerne les êtres humains, c'est plutôt, ouais, connecter à quel est son être profond, quel est son divin, et voir au-delà des yeux, au-delà du regard, au-delà du corps, et ce qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, quand je connecte ça avec la sexualité, ça crée une explosion, un feu d'artifice incroyable, parce que c'est une sexualité profonde, où je touche le cœur de la personne. Et ça, c'est nouveau pour moi, je n'étais pas du tout là-dedans avant, et j'adore le tantra pour ça, la sexualité sacrée pour ça. Ouais, je peux tomber amoureuse, enfin, je tombe encore plus amoureuse à chaque fois, grâce à ça, parce que je vois le divin chez l'autre, et que le point c'est incroyable qu'on soit vivant, il y a un truc un peu de ça aussi, incroyable qu'on soit tous les deux là, à ce moment-là, vivant, on se regarde dans les yeux, et c'est lent, c'est lent, et en même temps, il y a du mouvement. Voilà. Ouais, merci. En plus, moi, je suis assez d'accord avec ta vision, donc j'aime bien les mots que tu mets. Ouais, merci. Et Thibaut ? Pour moi, je dirais que le tantra, c'est avant tout une pratique qui peut être faite, en fait, à n'importe quel moment, qui est d'observer, d'aller observer ce qui se passe à l'intérieur de moi, et ce qui se passe devant moi, un peu comme cette... Se rendre compte que je ne suis que... Prendre conscience, plutôt que prendre conscience que je suis l'observateur aussi de tout ce que je vis, et que ça, ce mécanisme-là, de juste regarder, d'accueillir, de contempler, en fait, à un endroit, la vie, tout en la vivant, en fait. C'est vraiment cet élan d'être dans la vie et de la regarder et d'être dedans et de la regarder. Et je trouve que c'est ce... Et ça, ça crée un peu une sorte de circulation de quelque chose, d'énergie. Enfin, on peut appeler ça une énergie. En tout cas, ouais, en tout cas, il y a un mouvement. Voilà, essayer de se traverser par ce mouvement. Je dirais que c'est un peu cette trois phases entre être dans la vie, observer ce qui se vit et se laisser traverser par ce qu'il y a à être à ce moment-là. Et je pense que c'est particulièrement intense et vrai quand je suis en connexion avec quelqu'un, quand je suis en relation avec quelqu'un. Je dirais que le paroxysme de ça, et c'est pour ça qu'on peut parfois associer ça au tantra, c'est dans la sexualité, parce que c'est un endroit de vulnérabilité, de connexion, d'abandon de soi qui est très important. Mais en fait, ça peut être fait à n'importe quel moment et en particulier quand je suis en connexion avec l'autre, est-ce que je peux être à la fois profondément en connexion avec l'autre et en même temps observer que ce qui se passe en moi, ce qui se passe là, à cet instant et pas essayer de le changer, pas essayer de faire plaisir ou juste voir en fait, ah tiens, là je suis en train d'essayer de faire plaisir, là je suis en train, j'ai peur. Juste accueillir en fait ce qui est là. L'instant. Oui, donc ce que je vois, c'est à la fois une manière d'être, ce que tu dis Thibault, et aussi une manière de vivre dans lequel la sexualité est quand même un élément, c'est pas la totalité du tantra, mais c'est quand même un élément important parce que c'est quand même la rencontre entre deux êtres, c'est l'endroit d'une rencontre qui peut être une rencontre profonde et comme tu le disais Manon, c'est quand il y a de la sexualité, c'est comme si tout d'un coup à la fois le sacré était encore plus sacré et en même temps l'intensité du rapport à l'autre est encore plus forte. Donc, ça vient amplifier si j'ose dire la rencontre. Oui, et puis au-delà de la sexualité, c'est aussi l'énergie sexuelle. C'est-à-dire qu'avant d'avoir rencontré le tantra, j'avais de la sexualité et puis tous les moments où je n'avais pas de sexualité, je n'avais pas forcément d'énergie sexuelle dans ma journée. Mais là, je vois que c'est nourrir, cultiver l'énergie sexuelle qui ne veut pas dire faisons de la sexualité, c'est juste l'énergie sexuelle qui est là des ondes, un moment. Oui, d'accord. Une énergie de vie, en fait, et qui peut s'exprimer par un désir, mais c'est aussi, le désir, c'est aussi le désir de vivre, en fait, la fin, l'énergie de se plonger dans le monde et de le croquer, et de croquer la vie à un endroit où je pense que c'est libérer, en fait, toute cette pression qu'on peut se mettre pour s'empêcher de le vivre pleinement, et je dirais d'aller enlever toutes les ronces, les lianes qui nous arrêtent pour plonger dans la vie et dans cette énergie sexuelle, cette énergie de vie. Oui, cette énergie de vie, oui, j'entends bien. Et est-ce que vous avez, avec le tantra, est-ce que ça a modifié ou ça a apporté des choses dans votre sphère privée, professionnelle ? Est-ce que le tantra, dépasse le cadre des stages ou des moments très privilégiés ou très particuliers ou de la sexualité ou est-ce que ça s'est diffusé dans d'autres aspects ? Oh là, oui ! La réponse courte, c'est que oui. Je pense que, j'ai commencé de fou, je pense qu'à peu près dans tous les aspects, même, j'en suis sûr, dans tous les aspects de ma vie, il y a eu des changements qui sont considérables. le cœur, vraiment, l'endroit où ça a le plus changé et en fait, du coup, après, ça s'étend. C'est mon rapport à moi-même et ma propre perception de moi, notamment de mon corps. À l'époque, j'avais, quand j'ai commencé le tantra, j'avais beaucoup, comment dire, de rejet par rapport à mon corps. Je ne l'aimais pas beaucoup, je n'aimais pas qu'on le voie, j'en prenais peu soin, je ne mangeais pas très bien, je ne faisais pas de sport. En fait, il ne m'intéressait pas à un endroit et ce qui m'intéressait, c'était très rationnel, très dans la tête, très à réfléchir, mais ce que je ne voyais pas, c'est qu'au bout d'un moment, ce mental que j'avais vraiment consciemment développé et qui fonctionnait bien, m'avait asservi, on était devenu mon maître et je ne voyais pas tout ce qu'il pouvait y avoir d'autre. Et du coup, le tantras que ça m'a apporté, c'est la capacité à vraiment me connecter à mon corps, à l'aimer profondément, à m'aimer moi et du coup, à accueillir aussi mes émotions, tout ce que je vis, des émotions qui peuvent être inconfortables, mais de les prendre, de les prendre dans les bras et d'aimer aussi mon passé. ma relation, je pense, ça a beaucoup changé, ma relation avec mes parents, ma famille et même avec mes amis parce que du coup, il y a une forme de sérénité, de tranquillité en fait, à juste prendre le temps de chaque instant. C'est un peu paradoxal, mais prendre le temps de vivre l'instant en fait, qui fait que j'ai moins de stress, j'ai moins de jugement pour les autres, j'ai moins de jugement pour moi-même. En fait, tout revient à, je pense, ce truc de moi-même. Est-ce que je suis capable de me donner tout l'amour que je mérite ou est-ce que je me raconte l'histoire que je ne mérite pas ou que les autres vont m'abandonner ou que les autres vont m'abandonner toutes ces croyances ? Comme si plus tu te juges toi-même, plus tu as peur d'être jugé par les autres et plus tu les juges en même temps, c'est ça ? Et inversement. C'est-à-dire, si je me juge, je suis persuadé que les autres ils font pareil et ils me jugent et puis du coup, je les juge parce qu'ils me jugent et au bout d'un moment, je suis coupé de tout le monde et en fait, je me retrouvais dans ma bulle mais c'était une carapace incroyable parce que je ne pouvais pas ouvrir une vulnérabilité. Vraiment, tout était dans un système de croyance où l'autre était dangereux pour moi et même, j'avais l'impression que toutes mes relations étaient très superficielles et ça m'énervait qu'on me dise mais c'est quoi ton travail qu'est-ce que tu fais et j'avais l'impression que tout était superficiel mais c'est parce que je me protégeais en fait, je créais cet univers de superficialité je disais ah mais de toute façon le monde est superficiel la société est superficielle alors que maintenant j'ai l'impression que je peux connecter beaucoup plus profondément avec les gens très rapidement parce que j'ai plus peur en fait j'ai plus peur d'ouvrir la porte à l'autre parce que je sais ce qu'il y a à l'intérieur et j'aime bien ça et c'est pas parfait et il y a plein de problèmes et voilà il y a plein de c'est bourré d'imperfections mais je l'aime aussi maintenant pour mes imperfections Ah super Manon ? Oui moi aussi ça a changé beaucoup de choses et notamment mon rapport à la sexualité et donc je rejoins Thibaut le respect de mon corps c'est à dire que j'ai ben avant j'allais quasiment jamais dans la sexualité ça créait la sexualité c'était simple c'était facile j'y allais facilement et mais je respectais pas vraiment euh euh ma yoni je respectais pas vraiment mon sexe et je disais pas mes désirs aussi euh j'exprimais pas mes envies je disais pas donc ça m'a appris à savoir dire non donc le consentement beaucoup de de travail sur le consentement grâce au tantra euh savoir dire non savoir dire oui et savoir dire du coup vers où j'ai envie d'aller quels sont mes désirs quels sont mes envies aujourd'hui est-ce que j'ai envie que ça s'arrête maintenant et oser le dire oser recevoir le non aussi et euh après je disais euh oui avant j'avais une sexualité beaucoup plus euh de consommation un peu euh c'était facile mais mais je rentrais pas en profondeur en fait c'était assez superficiel et euh et grâce au tantra euh bah là je vois que je je n'ouvrirais pas euh mon coeur et ma et du coup mon sexe à n'importe qui en fait c'est un peu plus sacré maintenant euh et pareil deuxième chose du coup que ça a changé c'est que j'osais pas aller dans des désirs d'honoration d'honoration c'est un mot qui existe il est en français il est dans le dictionnaire d'honoration ma déesse je vois que moi en vrai j'adorerais enfin j'adorerais et j'osais pas le dire à mes anciens partenaires et je vois qu'aujourd'hui mais j'adore juste qu'on passe du temps à à admirer mon corps de déesse et ça c'est quelque chose que Sandra m'a appris et et puis le consentement voilà c'était le troisième point le consentement ou en fait aussi respecter mon partenaire vraiment est-ce qu'il est ok avec ça et quels sont ses désirs et et on n'est pas obligé de faire tout le protocole est-ce qu'on peut s'arrêter au début est-ce qu'on peut juste ça a vraiment changé ma sexualité elle est respectueuse ouais c'est moi ce que j'entends c'est que tout d'un coup c'est vraiment ce respect mais poussé à fond c'est-à-dire se respecter soi-même se respecter l'autre mais ça veut dire qu'en fait on n'est plus obligé aussi de quelque chose comme tu dis on arrête le protocole on s'arrête et mais toujours en étant en accord avec soi et en tenant compte toujours de l'autre qui est aussi en accord avec soi c'est un peu ça que j'entends dans ce que tu et aussi ne pas si l'autre m'exprime une envie moi j'ai pas envie de faire ça ne pas lui dire ben non méchamment et avec peur qu'il le fasse quand même ou peur qu'il ne respecte pas justement dans ce qui est beau dans la relation tantrique c'est que justement je sais qu'il va respecter mes envies et mes désirs et donc ben s'il me propose quelque chose et que je lui dis non il va me répondre avec amour et moi je vais lui répondre avec amour et c'est ok on propose autre chose et puis je vous ai entendu souvent dire ça et vous le dites entre vous c'est il y en a un qui dit j'ai envie l'autre qui dit non et je te remercie de ton nom vous avez entendu dire ça et je trouve ça extrêmement beau cet élément du coeur qui vient lorsqu'on reçoit le nom de l'autre et je trouve que c'est une très belle marque d'amour et de respect de pouvoir dire ce genre de ce nom avec le coeur voilà oui j'ai envie de rebondir aussi sur ce que ça m'a apporté dans ma sexualité et qui rejoint un peu ce qui a été dit ma sexualité avant je pense comme beaucoup de monde elle était très liée à des conditionnements et notamment une injonction à la performance qui est je pense très très bien chez beaucoup d'hommes de voir savoir déjà savoir quoi faire savoir comment le faire et savoir le faire longtemps savoir le faire bien un peu être une machine il y a quelque chose de très de devenir ouais une bête sexuelle le roco si freddy qui viennent beaucoup du monde du porno je ne sais pas si ça vient de là mais en tout cas elle s'exprime dans cette situation c'est très masculin c'est vrai que c'est un c'est quelque chose qui est naturel chez beaucoup d'hommes d'avoir cette injonction on ne sait pas d'où elle vient mais en tout cas l'injonction à la performance et qui fait que en fait je ne profitais pas une seconde en fait je ne m'amusais pas c'était l'angoisse en fait c'était ah putain moi elle est au charbon quoi et cette fois-ci on va bien le faire et après quand c'est fini genre soit tu te dis ah purée je suis encore une catastrophe soit tu te dis ok mais il n'y a pas de vivement la prochaine quoi parce que c'est 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 un certain c'est un poids quoi c'est un effort et du coup de sortir de ça et d'accepter que en fait que c'était pas que c'est pas grave en fait que tout ça c'était encore une fois des attentes que j'avais avec moi-même qui était juste une excuse pour après m'en vouloir et me juger ça m'a fait rentrer dans une sécurité qui est beaucoup moins compulsive aussi qui est beaucoup moins pour rechercher la validation de l'autre qui me persuadait aussi que j'étais pas séduisant que mon corps était pas séduisant parce que je ne l'aimais pas et du coup je cherchais beaucoup la valorisation de l'autre au travers de ça la sexualité et en fait du coup maintenant je suis plus tranquille mais beaucoup plus tranquille et du coup je m'éclate en fait je m'amuse j'ai beaucoup plus de désir aussi avant je pense que mon désir je l'associe avec quelque chose de prédateur parce que j'avais beaucoup cette image là qu'un homme qui a du désir en particulier s'il a du désir pour plusieurs femmes ça devient nécessairement un séducteur un prédateur quelqu'un dangereux et donc je réprimais énormément mon désir mais réprimer mon désir sexuel c'était aussi réprimer mon désir de vie c'était réprimer mon énergie donc j'avais plus envie de rien j'étais un peu un peu fade dans mes envies et dans mes rêves et libérer mon désir ça m'a aussi libéré dans tout ce que je pouvais entreprendre dans le monde et accepter en fait que j'en avais et accepter toute la démarche ma démarche sur le consentement tout ce que j'ai pu apprendre sur le consentement m'a rassuré sur le fait que non je pouvais avoir énormément de désir et être quelqu'un de et prendre soin de l'autre en fait prendre soin de lui dans sa capacité à exprimer ses limites à vraiment entendre est-ce que c'est un oui enthousiaste est-ce que ça vient c'est un élan chez la personne ou est-ce qu'elle fait ça pour me faire plaisir elle fait ça parce que parce qu'elle pense qu'elle doit le faire ou toutes les voilà toutes les les histoires qu'elle elle se raconte donc vraiment mettre de la conscience là-dessus ça m'a rendu ça m'a tranquillisé et en fait ouais aujourd'hui j'ai l'impression que ma sexualité est vraiment à deux en fait et pas et pas je dois prouver quelque chose ah waouh ça c'est vraiment intéressant et je pense que ça c'est une révolution ce que tu dis j'aime bien la manière dont tu le dis et je pense que c'est une révolution j'espère qu'il y aura plein d'hommes et de jeunes hommes qui t'entendront parce que j'en connais un certain nombre je sais que c'est le problème en ce moment des jeunes et en plus il y a un formatage avec le porno qui est beaucoup plus fort maintenant que quand j'étais jeune moi quand j'étais jeune il n'y avait pas de porno c'était c'était les magazines qu'on essayait de voir comme ça mais il n'y avait rien ça ne bougeait pas et après plus tard il y a eu les premiers films porno mais c'était c'était crypté presque c'était on ne voyait rien c'était une cassette de merde or le porno maintenant il est là et il formate et donc je trouve ça intéressant de dire que ce formatage il est bon pour personne alors on sait qu'il a tendance à objetiser la femme ok ça je disons que c'est quelque chose qu'on a déjà entendu mais en fait il n'est pas bon pour l'homme non plus parce qu'en fait il ne trouve pas son vrai plaisir et je crois que c'est oui tu veux dire Manon ouais en fait je vois qu'avant j'utilisais beaucoup mon corps comme outil pour créer du désir chez l'homme et je me respectais peu aussi là dedans toi tu disais mon corps je ne le trouvais pas séduisant moi à l'inverse je trouvais mon corps séduisant et pour moi c'était la seule chose qui pouvait me permettre d'avoir une relation amoureuse ou juste sexuelle et donc j'utilisais les décolletés j'utilisais les mini-jupes enfin les classiques un peu mais par contre tout ce qui est profond de vraies discussions de vrais contacts avec les yeux de vrais de vrais câlins de vraies chaleurs d'intimité même on pourrait dire d'intimité non ? d'intimité exactement mais ça pour moi c'était impossible que ça me permette de créer des vraies relations intéressantes et des vraies relations qui m'inspirent c'était impossible et donc j'utilisais que mes atouts physiques et aujourd'hui c'est dingue comme déjà je me maquille quasiment jamais et avant je me maquille tout le temps enfin c'est un gros changement j'ai oublié de le dire avant je mettais des soutiens-gorge et je détestais mettre ça mais j'en mettais parce que je voulais plaire à l'homme et aujourd'hui en fait je mets juste ce que j'ai envie de mettre et et juste quand je je crée des relations authentiques et c'est comme ça que le lien se crée et que la fusion arrive et c'est pas juste avec la physique quoi ouais et je dirais quelque chose que moi je trouve important et je le dis aux femmes tu vois que j'accompagne c'est si on arrive avec juste du physique bah le mec il va être attiré que par le physique par définition et ce qu'on va obtenir au fond c'est pas un une relation profonde et vraie ça va être une projection c'est-à-dire que le mec il va venir que pour le physique et on obtiendra ça et la femme souvent elle voudrait pas que le physique elle veut autre chose et je trouve ça très important pour les femmes d'être beaucoup plus authentiques et d'être juste donc d'en faire moins ça veut pas dire d'être moins séduisante mais de moins en faire de pas exagérer parce qu'en fait t'es séduisante déjà comme ça voilà il n'y a pas besoin d'en rajouter et par contre dans cette réalité dans cette manière d'être de pouvoir en jouer de temps en temps et pourquoi pas ça fait partie du jeu rien n'est interdit ça fait partie du jeu et en tant que que l'art de les feuilleuses tu en sais quelque chose c'est un jeu mais personne n'est totalement dupe on se fait plaisir et à côté de ça tu peux être vraiment toi et je pense que c'est important pour les jeunes femmes d'entendre qu'elles n'ont pas besoin d'en faire des tonnes et que les mecs ils n'ont pas besoin d'en faire des tonnes personne n'a besoin d'en faire des tonnes et je crois que c'est d'aller vers cette simplicité là que vous incarnez je trouve très bien et par rapport à ça on parle de l'injonction du porno enfin du conditionnement de la pornographie et moi j'ai l'impression d'avoir vécu en même temps avec je pense que on était la première génération où la pornographie était aussi facilement accessible grâce à internet en termes de vidéos au point où on n'a plus besoin d'imagination on n'a plus besoin d'efforts d'imagination tout est vraiment préformaté pré-mâché et donné directement dans notre cerveau pour activer l'espace d'excitation mais il y a quelque chose de c'est très comment dire produit enfin artificiel à un endroit industriel et en même temps on grandit avec l'avènement et le développement du féminisme notamment moi dans les sphères aussi où j'étais et donc j'avais à la fois cet espace de la pornographie où j'avais plutôt qui était en cachette dont je ne parlais jamais sur lequel j'avais beaucoup de jugements et beaucoup de gens autour de moi qui disaient le porno c'est négatif c'est quelque chose de mauvais et en même temps je le savais et en même temps j'avais une certaine fascination pour ça en même temps et d'un autre côté toute la mouvance féministe qui jugeait ça et qui étaient des personnes en qui j'avais confiance que je respectais et partageaient leurs avis et du coup je me retrouvais avec un truc mais en fait la seule forme de sexualité à laquelle j'ai accès c'est de la pornographie et tout le monde autour de moi dit ça c'est mauvais et du coup j'ai associé un truc soit je suis prédateur soit je vais dans la pornographie je suis un prédateur soit je suis un bon pote en fait j'ai le choix entre le meilleur pote et le prédateur et du coup je choisissais le meilleur pote donc j'étais vraiment un très bon ami moi j'arrivais pas avec le physique j'arrivais vraiment avec la connexion authentique l'intimité mais il n'y avait pas le désir parce que le désir était pour moi quelque chose qui était négatif et surtout à éviter et du coup et du coup je me respectais pas non plus en fait à l'intérieur de ça parce que je devenais une sorte de comment dire de réceptacle émotionnel où je prenais beaucoup j'accueillais beaucoup ce que les gens vivaient mais en fait je recevais pas de vrai désir de vraie connexion et parce que je la réprimais à l'intérieur de moi et du coup je pense que beaucoup d'hommes qui ont ce paradoxe en fait j'ai envie d'être pleinement dans ma sexualité et en même temps j'ai envie de pleinement respecter la femme me respecter moi honorer en fait la déesse mais en même temps rester dans ma puissance et comment comment ce paradoxe entre aller respecter honorer la femme et en même temps rester un homme puissant ancré présent et je pense que c'est vraiment cet équilibre là qui est absolument qui est un des un des coeurs du tantra wow super intéressant merci merci de là j'en arrive à là pourquoi pourquoi du tantra jaune et qu'est-ce que pourrait être maintenant le tantra jaune et j'ai envie de dire qu'est-ce quelle est la particularité que l'on peut mettre avec du tantra pour les jeunes pourquoi le tantra jaune il y a beaucoup de raisons pour ça je pense que déjà moi quand j'ai commencé le tantra et c'est encore le cas aujourd'hui très largement le tantra c'était surtout une pratique que je qualifierais de pour les vieux c'est bon c'est bon c'est bon de plus de 40 ans qui qui sont là dedans et moi je voyais tous les bénéfices les bienfaits que ça avait bon plus moi j'ai commencé avec un stage jeune mais je connaissais quand même déjà un petit peu avant et et en fait j'avais envie de proposer quelque chose qui soit qui parle aux jeunes et en même temps aller dire tu vas t'asseoir sur les cuisses de quelqu'un qui a trois fois deux fois ton âge ou le regarder dans les yeux faire des massages il y a beaucoup de pratiques qui sont dans la sensualité il y a des touchers et et où la différence de génération peut être un frein je ne sais pas pour tout le monde il y a vraiment des personnes j'ai l'impression où ce n'est pas du tout quelque chose qui va être important pour eux c'est vraiment quelque chose de fou et pour beaucoup de gens avoir des gens de sa génération on a une culture commune on a une manière de parler commune une manière de penser on a des références qui font que c'est fluide en fait dans la communication de parler et aujourd'hui je pense que pour faire du tantra pour notre génération c'est important d'avoir intégré toute la culture féministe en fait toute la culture de comment la connexion aujourd'hui toute la culture me too tous ces éléments là qui ne sont pas forcément et acquis en fait pour les générations de nos parents et qui du coup créent quand même une dynamique différente et moi je vois qu'avec des jeunes il y a plein de choses qui sont évidentes qui directement sont déjà là dans des pratiques des façons de connecter où c'est très facile pour les gens peut-être de se toucher de se prendre dans les bras alors que pour des gens plus âgés ça prendrait plus de temps ce que tu dis là je le sens bien parce que je l'avais vécu moi en animant des ateliers pour jeunes j'étais le seul vieux je faisais des ateliers ça durait juste quelques heures et ce que j'ai vu c'est que moi j'ai des des façons de faire pour les anciens parce que je vois beaucoup beaucoup de peur et d'un côté il y avait quand même l'homme encore dans ça son côté pulsionnel donc il faut retenir et les femmes qui ont un petit peu de peur et j'ai vu que chez les jeunes toutes ces représentations-là elles étaient évacuées parce que il y a déjà quelque chose qui se fait naturellement entre j'allais dire les garçons et les filles en tout cas entre les hommes et les femmes jeunes et que c'est beaucoup plus fluide naturellement et qu'il n'y a pas du tout d'envie de comme ça des hommes et de ce fait les filles n'ont pas peur elles sont même quelquefois plus entreprenantes que les garçons alors que c'est très rare chez les plus de 40 ans ce genre de choses oui moi je veux bien répondre aussi je crois que j'ai envie de partager la chance que j'ai d'avoir découvert le tantra si jeune et et en fait j'ai au début quand je l'ai découvert quand j'ai lu ce fameux livre qui en parlait j'habitais à Bordeaux à ce moment là et donc j'ai fait des recherches dans ma ville est-ce qu'il y avait des stages de tantra ou des formations ou quoi et en fait il n'y avait que des des personnes quarantenaires ou cinquantenaires ou même cinquantenaires qui répondaient qui s'inscrivaient ou qui étaient professeurs et et donc moi je ne me suis jamais inscrite parce que je étant je ne me sentais pas à l'aise et pas un peu peur je crois d'aborder un monde qui n'est pas du tout le mien et et donc là maintenant que j'ai découvert ça aussi j'ai appris le tantra avec des personnes jeunes qui sont qui ont le même âge que moi donc ça ça aide beaucoup mais ne serait-ce que pour la pratique je vois que je préfère beaucoup plus faire des exercices pratiques avec des personnes pour mon âge que des personnes qui ne sont pas à mon âge ça me met plus à l'aise et puis et donc j'aimerais bien bah oui j'ai envie en fait de faire ce stage et d'animer ce stage avec des gens qui ont entre 18 et 35 parce que je ne sais pas c'est un peu plus fluide enfin de manière générale il y a bien sûr des gens avec 50 ans et qui c'est fluide mais de manière générale c'est plus fluide et et je n'aime pas avoir aussi la posture du sachant et du professeur que là je vais avoir un peu la posture du témoin en fait je témoigne de ma vie aujourd'hui voilà on peut montrer la façon dont je vis ma sexualité aujourd'hui et la façon dont le tantra a changé ma vie aujourd'hui donc un peu de témoigner de ça et je trouve ça plus simple d'être dans la posture du témoin quand ils ont le même âge quand les participants ont à peu près le même âge que moi et puis dernière chose c'est la notion de communauté que je pense qu'en fait à force de créer des stages et d'avoir des stages avec des gens qui ont le même âge ben après on peut se retrouver en fait en dehors on peut créer une communauté qui grandit ces gens là auront peut-être des enfants un jour moi je pense peut-être avoir des enfants un jour et je rêverais que mes enfants fassent ça par exemple mais voilà la notion de communauté en fait qui grandit autour de ça et qui peut se retrouver en dehors et à Paris nous on habite à Paris et on a une communauté comme ça et si elle peut grandir c'est encore mieux et en fait j'ai envie de préciser parce qu'il y a la question de pourquoi faire un stage jeune et pourquoi animer faire animer ce stage par des jeunes en fait et aujourd'hui il y a des stages jeunes mais qui sont plutôt animés par des personnes plus âgées et moi je trouve que dans le vocabulaire rien que dans le vocabulaire en fait c'est dans la manière de parler des concepts il y a des choses qui sont qui vont créer des résistances chez nous parce que ça nous paraît ça nous paraît vieux en fait c'est comme si c'était vos parents quelque part qui animaient et faire du tantra avec ses parents c'est pas simple il y a vite de la complexité là-dedans alors que le faire avec des gens qui ont notre âge qui pourraient être des amis c'est encore une fois on a vraiment une culture commune qui fait que je pense qu'on se sent plus en sécurité et voilà moi je peux en avoir marre de ce truc de ah ouais en fait c'est les vieux qui nous apprennent la vie nous les jeunes de comment il faudrait qu'on soit et je pense que là l'intention c'est pas ça du tout c'est vraiment de créer des espaces pour que les gens enfin les jeunes puissent choisir leur vie choisir ce qui a du sens pour eux se sentir empuissancés dans cet élan de décider pour eux de savoir dire oui savoir dire non de donner des outils qui permettent de vraiment décider dans leur vie vous n'avez pas de vérité simplement vous êtes de vrais animateurs au sens propre du terme vous animez vous mettez en vie vous mettez en mouvement et non pas vous n'êtes pas des enseignants des gens qui qui avaient un savoir des sachants comme tu disais qui vont transmettre quelque chose comme nous avons tout compris et puis aussi moi j'ai pas mal entendu il y a les hommes et les femmes et moi en scène femme et je pense que j'ai beaucoup d'amis qui sont dans ce cas là c'est dérangeant d'entendre ça et je préfère entendre énergie féminine énergie masculine et un homme peut avoir de l'énergie féminine une femme peut avoir de l'énergie masculine je préfère largement entendre ça mais ouais j'ai beaucoup entendu les femmes elles agissent comme ça et les hommes ils agissent comme ça 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 me dérange vraiment beaucoup pareil nous on travaille beaucoup sur dans les stages qu'on anime sur les genres donc on essaie d'adapter nos stages pour des personnes qui sont non binaires ou des personnes qui sont 30 genres c'est très très important pour nous que tout ce soit inclusif que tout le monde se sente inclus peu importe son genre sa sexualité son origine et c'est plus dur je trouve avec des personnes qui sont plus âgées d'aborder ces sujets là c'est la question de la polyamorie polyamour je pense que c'est des problématiques qui sont beaucoup plus peut-être plus présentes dans notre génération la question de l'identité de genre toute la mouvance queer aussi toutes les pratiques de sexualité de connexion par la sexualité je pense que Shibari Tony Hukink et tout ça sont tous ces éléments là qui sont aujourd'hui un peu accessibles par tout le monde et qui ont marqué qui ont eu une empreinte sur la manière de penser les relations et la sexualité et qui sont importantes je pense à intégrer pour des jeunes de 25 ans ce qui n'était pas forcément le cas il y a 20 ans quel cadre mettez-vous dans vos stages par rapport à la sexualité est-ce qu'il y a de la sexualité dans les stages comment ça se passe concrètement alors dans le stage il n'y a pas du tout de sexualité l'idée c'est vraiment d'aller se connecter à l'autre se connecter à soi l'identifier ce qui se passe sans nous mais c'est pas il n'y a pas d'acte sexuel et on va aller utiliser l'énergie sexuelle dans la connexion on va aller se connecter à ça mais juste la ressentir la vivre mais pas aller dans l'acte sexuel c'est pas du tout l'intention du super ouais ce sont des exercices en fait de connexion on appelle ça des exercices de connexion à soi et de connexion à l'autre c'est à dire que ce sont des exercices qu'on vous proposera pareil rien n'est obligatoire où l'idée c'est de d'écouter ce qui est en soi d'écouter ce qui est en soi de notre énergie et pourquoi pas de la partager avec l'autre mais ça va être avec un câlin un regard mais il n'y a rien d'impliquant sexuellement c'est surtout pas et rien jamais de plus en fait que que ces limites c'est à dire que quelle que soit la pratique c'est toujours possible de faire moins et c'est toujours possible de respecter il y aura toujours votre consentement explicite qui sera demandé pour aller dans une pratique qui est impliquante avec quelqu'un et c'est clair qu'on ne peut pas faire les mêmes pratiques avec tout le monde il y a des moments en fonction de notre état en fonction de nos envies donc l'idée c'est vraiment d'accueillir tout ça et ça reste voilà ça reste des pratiques qui sont qui sont simples en fait tout ce qui sera proposé n'importe qui peut le faire et c'est c'est que des choses qui sont agréables agréables et simples mais si on le fait suffisamment longtemps par exemple regarder quelqu'un dans les yeux c'est simple tout le monde peut le faire mais si ça dure 20 minutes il se passe plein de choses en fait il se passe plein de choses et ça peut être très intense donc voilà c'est plus ce type de oui et je dirais d'une manière générale ce que vous faites c'est que de toute façon comme ça c'est des stages qui sont faits dans le cadre tantra intégral et que c'est le cadre de tous les stages de tantra intégral c'est qu'il n'y a pas de passage à l'acte sexuel et de toute façon comme vous l'avez dit on peut toujours faire moins on n'a pas le droit de faire plus c'est à dire que il y a une invitation qui est faite et ça définit un cadre mais il ne s'agit pas d'aller au-delà de ce cadre que vous vous posez et que les animateurs posent mais par contre chacun a toujours le possibilité à tout moment et ça c'est ce que vous faites dans la règle du consentement qui est quelque chose que vous posez dans vos stages c'est de toute façon le consentement il est explicite et tout ça mais il est surtout révocable à tout moment on peut revenir en arrière en fait ce que j'ai dit j'avais dit oui mais ça ne me convient pas tellement je préfère un peu moins ça c'est important il y aura des exercices de consentement ça c'est un muscle un muscle savoir dire non savoir dire oui je dis c'est un muscle parce que même moi je sais que c'est la première c'est presque la première pratique que l'on doit faire avant tout autre et je dirais qu'à la fin de tout un ensemble de stages les gens avancer c'est encore une pratique on peut progresser là-dedans c'est un muscle tu as tout à fait raison c'est vraiment important merci c'est sans fin le consentement il y a un niveau un niveau de finesse en fait dans le fait de dire oui enfin le fait de dire non peut-être qu'est-ce qui me fait dire non qu'est-ce qui me fait dire oui surtout est-ce que je dis oui mais pourquoi est-ce que c'est moi qui dis oui ou est-ce que c'est l'attente que je projette de l'autre qui dit oui et de vraiment aller voir ça ça permet de changer tellement de choses en fait dans tellement d'endroits de sa vie dans son travail dans sa relation avec sa famille avec ses amis d'apprendre à être juste avec soi de vraiment se poser la question à soi de quoi j'ai envie bien sûr dans la sexualité ça change parce qu'il y a tellement de choses qui viennent se mettre dans la sexualité mais en fait ça a un sens partout même sur qu'est-ce que je mange à midi en fait à tous les endroits de notre vie le consentement est important je pense et je voudrais rajouter quelque chose sur le cadre d'entrée intégrale où il n'y a pas de passage à l'acte sexuel c'est qu'en fait c'est incroyable à partir du moment où on pose cette règle qu'il n'y a pas de passage à l'acte sexuel c'est incroyable tout ce que ça ouvre en fait comme possibilité c'est que c'est dingue parce que moi quand je sais que j'ai la possibilité dans tel lieu tel événement d'avoir un passage à l'acte sexuel j'ai tendance à y aller parce que c'est ma zone de confort pour moi je parle de moi là mais j'ai tendance à y aller par contre quand il n'y a plus cette possibilité là interdiction entre guillemets ou interdiction du passage à l'acte sexuel ben en fait c'est dingue tout ce que je peux faire d'autre pour rentrer en connexion avec l'autre et j'en apprends tous les jours en fait c'est hyper enrichissant ça devient un espace de créativité de création et de rencontre parce qu'il y a la sécurité en fait il y a plus cette potentialité de la sexualité elle fait peur mais même enfin elle fait peur à tout le monde une pratique impliquante et je me dis peut-être qu'il va y avoir la sexualité après je commence à imaginer en fait qu'elle va être l'attente de l'autre est-ce que l'autre m'aime bien qu'est-ce qui se passe est-ce que ça va pas rendre jaloux telle personne il se passe plein de choses alors que si j'enlève ça de mon esprit je peux être juste dans l'instant présent je peux m'abandonner parce qu'il n'y a plus il n'y a plus d'enjeu en fait et c'est vraiment aller enlever cet enjeu dans la relation je crois que le tantra c'est beaucoup ça c'est on rentre dans une pratique on vit la pratique et on en sort et la pratique n'implique rien pour ce qui se passe après et donc du coup quand on est là tous les deux on sait que c'est pour cet instant c'est vraiment c'est un endroit où il y a cette connexion et ensuite on sort et on garde ce qu'on a vécu ensemble mais on n'embarque pas avec nous toutes les attentes qu'on peut avoir dans les interactions de l'être tous les jours notre envie c'est enfin mon envie je ne sais pas si je peux parler pour toi mais mon envie c'est de permettre à des personnes qui connaissent peut-être déjà le tantra d'aller encore plus en profondeur et d'aller en plus aller en profondeur avec des personnes qui ont à peu près le même âge et animées par des jeunes aussi mais aussi pour mon intention c'est aussi de permettre à des gens qui ne connaissent qui ne connaissent pas du tout ce milieu et qui se sentent un peu peut-être timides ou mal à l'aise de rentrer dans ces espaces-là de leur offrir un espace de douceur et d'être accessible en fait de découvrir et qu'il n'y a rien d'obligatoire en fait c'est de arriver découvrir et ça me plaît c'est cool ça ne me plaît pas c'est cool aussi j'ai appris quelque chose au moins sur moi mais dans tous les cas on pourra discuter beaucoup de douceur en fait j'entends il n'y a pas d'obligation il n'y a aucune contrainte il y a vraiment une idée d'ouverture 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 dans ce que j'entends en tout cas et vraiment d'écoute de soi je pense à chaque instant le plus important c'est de faire ce qui a du sens pour soi à un moment donné et juste d'aller muscler c'est comme un muscle de ah tiens qu'est-ce qui est vivant en moi qu'est-ce qui me donne envie quel est mon élan vers quoi j'ai envie d'aller et de suivre en fait ça et et du coup il y a tout un cadre il y a tout un espace qui vient sécuriser et qui vient vraiment prendre soin et je rejoins l'intention de Manon de vraiment pour les personnes qui ne sont pas du tout dans ces milieux-là et que c'est vraiment pour eux et que c'est aussi une porte d'entrée pour pour aller là-dedans pour juste découvrir aller faire cette expérience-là alors vous allez animer des stages de tantra jeunes si j'ai bien compris tous les deux c'est ça voilà super on a mis un stage en septembre du 10 au 13 wow donc donc ça va être super moi j'invite un peu les jeunes qui qui vous entendent qui nous entendent et les parents des jeunes parce que je crois moi j'entends beaucoup de de parents qui ont une qui ont qui font du tantra et ils ont entre 40 et 60 ans on va dire et ils disent j'aimerais bien faire découvrir ça à mes enfants où est-ce qu'ils peuvent le découvrir et je trouve que c'est intéressant que il y a un endroit de découverte de cette de cette possibilité-là alors il ne s'agit pas non plus que ce soit les parents qui arrivent en amenant les enfants par la main bien entendu il ne faut pas que ce soit ce type de démarche mais je crois que c'est important d'aller rencontrer cette énergie et je trouve ça fantastique justement qu'on puisse maintenant transmettre ça dans cette perspective dans cette moufance dans laquelle vous êtes et qui fait partie de votre votre écosystème de votre air que vous respirez en permanence donc ça je trouve que c'est vraiment 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 fort donc j'ai envie de dire rendez-vous très bientôt dans des stages dans les stages de Manon et Thibaut ou de Thibaut et Manon je ne sais jamais dans quel sens maintenant le dire je le dis dans les deux sens dans votre stage que vous allez animer ensemble à partir de septembre j'ai envie de vous dire au revoir maintenant et à tout bientôt avec beaucoup de je vous souhaite bonne chance pour ce pour ce chemin moi c'est c'est énorme pour moi de voir que cette relève se fait et que c'est dans un autre style c'est à la fois totalement authentique totalement vrai et en même temps c'est différent et tout ça a sa place en même temps et pour moi ça c'est vraiment important alors merci beaucoup merci à bientôt ciao ciao